Ne soyons plus le même après la parole de Dieu. Remettons-nous dans les mains du Seigneur. In Jésus's name we pray. In Jésus's name. Amen. Amen. Our Father, we are grateful that we are brought together under the banner of your name. Père, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as réunis sous la bannière de ton nom. You have called us to salvation and to service. Tu nous as appelés au salut et à te servir. And we pray that as we have answered your call, you will fit us for the work in Jésus's name. Et nous demandons que lorsque nous avons répondu à ton appel, que nous mettes dans ton service dans le nom de Jésus. Nous prions de nous accorder la grâce à travailler pour te plaire. Pour faire ta volonté parfaite dans l'oeuvre. Aide-nous par ta puissance. In Jésus's name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous remercions Dieu qui nous a réunis pour cette conférence des ouvriers de tous les pays d'Afrique occidentale. It's a wonderful thing to have fellowship among people who are committed to serve the Lord. C'est une chose merveilleuse d'avoir la communion avec ceux qui se sont engagés au Seigneur. But as we come together, we need to re-examine our hearts with the word of God. Mais lorsque nous sommes venus ensemble, il faut que nous re-examinions nos cœurs vis-à-vis la parole de Dieu. And also determine again the reason and the purpose why God has called us into the kingdom and into the harvest. Et que nous revisions pourquoi Dieu nous a appelés à son service et pour son royaume. When Jesus called his disciples, he called them into a specific work. Lorsque le Seigneur Jésus a appelé ses disciples, il les a appelés pour un travail précis. And since that time, everyone that has been called, has been called into a specific work. Et depuis lors, toute personne qui a été appelée, elle a été appelée pour un travail précis. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, le verset 19 et 20, Nous voyons ce que le Seigneur Jésus a dit à ses propres disciples et il nous dit aujourd'hui. Il a dit, allez, faites de toutes les nations tes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus a donné ce grand commandement. De prêcher et d'enseigner. Et il a dit, enseignez à toutes les nations. Jésus ne limite pas la prédication de l'évangile à Jérusalem ou bien à la Palestine seulement. Il ne limite pas la prédication de la croix aux juifs seuls. Il veut que toutes les nations comprennent et que toutes les nations écoutent. Et il a dit, allez, enseignez-leur. Et il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit aussi, enseignez-leur. Dans tous ces pays. Dans toutes les tribus. Dans tous les pays d'Afrique et du monde. La danse tout est nouveau. Vous allez dans l'autre éclée. Qui vient de commencer. Et il y a la morale accorée finalement. Et il y a dans la confusion. Et il dit, mais que devons-nous faire? Le Seigneur dit, placez-vous sur les chemins, relâchez. Il ne faut pas suivre toutes les doctrines, les vents des doctrines. Et toutes ces nouveautés n'ont pas des racines. Elles ne sont pas ancrées sur Jésus le rocher. Elles ne sont pas ancrées sur la parole éternelle de Dieu. Alors, placez-vous et regardez. Parce que toutes ces nouveautés seront effacées par le jugement. Lorsque vous vous placez et vous regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Et je pose la question. Quels sont les sentiers anciens? Lorsque vous découvrez cela, comparez ces anciens sentiers à la Bible. Est-ce que ces sentiers sont aussi anciens que la Bible? Quels sont les bonnes voies? Dieu lui-même dit, mes voies sont différentes de vos voies. Comme le ciel est au-dessus de vous de même, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Quels sont les bonnes voies? Qu'est-ce que cela veut dire? Où est le chemin de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Où est le chemin divin? Le bon chemin est le chemin divin. Ces nouveautés qui arrivent dans nos différents pays. Des moralités nouvelles. Des théologies nouvelles. Une nouvelle façon d'adorer. Est-ce qu'ils nous donnent la sainteté, la traité? Est-ce qu'ils nous donnent la justice? Alors, toi, tu dois demander les anciens sentiers où sont les bonnes voies. Et lorsque tu découvres ces bonnes voies, que feras-tu? Tu dois l'apprécier. Non. Est-ce que tu dois l'aimer? Vous savez, il y a plusieurs qui apprécient les bonnes voies, mais qui demeurent toujours dans l'ancienne. Ils apprécient la sainteté, mais ils demeurent dans l'impurité. Il y en a qui apprécient ceux qui sont honnêtes et eux-mêmes, ils sont déshonnêtes. Il y en a qui apprécient ceux qui sont calmes et eux-mêmes, ils font trop de bruit. Il y a des milliers de gens qui apprécient ceux qui prient et eux-mêmes ne prient pas. Il y a plusieurs qui apprécient les bonnes voies et demeurent dans l'ancienne. Le Seigneur dit, cherchez les bonnes voies et marchez-y. Est-ce que vous n'avez pas trouvé ces bonnes voies dans votre pays? Lorsque vous avez commencé par marcher dans la bonne voie. Et vous présentez cette bonne voie à quelqu'un dans votre pays. Il a regardé ta vie. Il a reçu certains de nos traités. Il a lu certains des livres du ministère. Et peut-être qu'il vient une fois assister à l'un de nos programmes. En sortant de l'église, Et tu lui poses la question, comment tu as vu les choses? Et il dit, pour te dire la vérité. Et c'est comme ce que mon grand-père m'avait dit. Quand la chrétienté est premièrement venue, Je crois que c'est la bonne voie, l'ancienne voie. Est-ce que tu as écouté notre pasteur qui a prêché? Et comment tu l'as vu? Ah, c'est ma première fois, il y a dans cinq ans, Que j'ai écouté une bonne prédication. Vraiment, c'est fantastique. Est-ce que tu as vu toutes nos soeurs, Comment elles sont habillées? Vraiment, c'est un défi. Ça m'est un défi. Que dans ce pays, notre pays-là, Que les femmes chrétiennes Peuvent s'habiller ainsi, C'est vraiment un défi. C'est comme les anciennes images que je voyais Des anciennes chrétiennes. Mais, que diras-tu de l'église que tu fréquentes? Vraiment, je suis déçu. Notre pasteur est venu, Il a complètement prêché quelque chose qui est nouveau Et qui n'est même pas inconformé avec la parole. Ah, c'est mon désir, Que mon pasteur prêche comme votre pasteur ici. J'apprécie cette église, De l'église de la vie profonde. Est-ce que tu peux venir adorer Dieu avec nous le dimanche prochain? Je vous apprécie seulement, Je n'ai pas l'intention de marcher dans la bonne voie. J'aime votre église, Mais je veux demeurer dans la mauvaise voie. J'aime l'ancienne voie, L'ancienne façon de vivre, Mais je préfère cette nouvelle-là, Que le vent viendra enlever. Est-ce que vous avez trouvé de pareilles personnes dans vos pays? Ils sont nombreux. Mais le Seigneur nous appelle, Demeure, regarde et marche dans la bonne voie. Jude, verset 3. Jude est tout juste avant l'Apocalypse. Beloved, when I gave all diligence To write unto you of the common salvation, It was needful for me to write unto you, And to exhort you, That you should earnestly contend for the faith, Which was once delivered unto the saints. Bien-aimé, Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, Je me suis senti obligé de le faire Afin de vous exhorter à combattre pour la foi Qui a été transmise au saint une fois pour toutes. The faith talked about here is the total body, The whole body of truth that God has given to the church. La foi dont on parle ici, C'est la totalité de la vérité Que Dieu a donné à l'église. Have you ever looked at how God communicates Is truth to humanity? Est-ce que vous avez jamais sondé Comment Dieu a communiqué sa vérité à toute l'humanité? Have you ever looked at the people That God gave the opportunity, The responsibility to write the scriptures And give on to the age in which we are living? Est-ce que vous avez le temps d'examiner La vie de ceux que Dieu a donné l'occasion, La possibilité de nous écrire ses saintes écritures? Je vais vous dire ceci Qui sont ceux qui trouvent de l'argent En vendant la Bible dans nos différents pays? Est-ce qu'ils sont des chrétiens ou bien des païens? Vous trouverez des pécheurs Parce qu'ils voulaient faire le commerce Ils veulent seulement commencer un nouveau commerce Et quelle est cette nouvelle affaire? Comment est-ce qu'ils le font? Ils vendent la Bible La nouvelle édition La nouvelle édition française La nouvelle édition de l'ordre Les versions Les nouvelles que nous avons Et toutes les versions sont dans la boule A lui c'est simplement de vendre aux gens dans le pays Demande à celui-là qui vend la Bible De sa vie De méditation matinale Lui-même ne lit pas la Bible Demande-lui d'ouvrir Là où se trouve Jonah dans l'Ancien Testament Et si tu ne lui dis pas que ça y est dans l'Ancien Il ne saura pas si c'est l'Ancien Testament Ou bien dans le nouveau Mais demande-lui que tu as besoin de payer une telle version Il te dira la semaine prochaine Tu viendras chercher cette version Et cette foi qui a été donnée aux saints Et comme plusieurs personnes vendent des Bibles aujourd'hui De la même façon Plusieurs créent ou bien fondent des églises aujourd'hui Si Dieu va transmettre la foi à quelqu'un pour aller délivrer aux autres Dieu transmettra la foi aux saints et non aux pécheurs Dieu appelle les gens Il les sauve Il les sanctifie Il les baptise dans le Saint-Esprit Il fait d'eux des saints Des gens qui mènent des vies saintes et des vies justes Et il donne à ces personnes les mystères du royaume Un pécheur ne peut pas manipuler les mystères du royaume Un rétrograde ne peut pas manipuler les mystères du royaume Et Dieu appelle ces personnes Il les a sauvées Il les a sanctifiées Il a fait d'eux des hommes de confiance Et il leur a livré l'évangile Les doctrines de la Bible Il les a livrées Parce que ces bien-aimés sont des saints Ils n'ont pas changé ce que Dieu leur a confié Ce qu'il donne aux gens Et un, ils ont cru que la parole de Dieu est infaillible Et Dieu leur a dit que lui-même il est parfait Et sa parole est parfaite Et il a transmis cela dans les mains des saints Et certains de ces saints sont bien éduqués Les gens comme l'apôtre Paul Et certains de ces saints ne sont pas bien éduqués Ils ne sont pas allés jusqu'à l'université Comme Pierre l'apôtre Mais ils savaient que Dieu est parfait Et sa parole est parfaite Ils croient que toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu Et c'est profitable Ils croient que toute écriture est inspirée de Dieu Et c'est profitable Et ces saints ont transmis le même évangile La même parole au monde Pensez à cela Si un médecin Receive une idée nouvelle Ou bien découvre quelque chose par lui-même Cette chose lui a été donnée Par son cerveau Par sa recherche Par sa pensée Et il donne ses recherches au monde médical Qui sont les gens qui sont qualifiés Pour prendre ce matériel de recherche Et l'utiliser pour bénéficier de la société C'est-ce qui n'a jamais étudié Sur la biologie Sur la chimie Sur la médecine Juste un total illiterate Il ne peut pas le faire Et qui est celui-là qui est qualifié Pour recevoir ses résultats De son Et de ses recherches Est-ce le cultivateur Est-ce le fermier Ou bien Un médecin lui-même Dieu a transmis ces choses Aux disciples Et aux apôtres Ces disciples Ces apôtres Et prophètes Ils sont morts Ils sont partis Et aujourd'hui Que découvrons-nous Et vous verrez Un illiterate Qui n'est pas converti Né de nouveau Et elle dit Qu'elle a eu un son Et que maintenant Elle est prophétesse Elle est enseignant Elle est évangéliste Et il écrit Il fait un placard Ce que Dieu a donné Aux apôtres Maintenant Il me l'a donné Et elle n'est pas née De nouveau Ce n'est pas possible Elle ne peut pas Manipuler Les mystères Du maïs Et elle trouvera Certaines personnes Aussi Qui sont ignorantes Elle commencera Par les tromper Si Dieu va te donner L'occasion De les servir Dans le royaume Ce que Dieu a donné Aux saints Pour être transmis Aux autres Il faut que toi même Tu sois un saint De Dieu Tu es né De nouveau Et tu as le désir Ardent D'être sanctifié Si tu n'es pas encore Sanctifié Et lorsque tu es sanctifié Et tu es rendu saint Maintenant Tu es baptisé Dans le Saint-Esprit Et un Tu acceptes La totalité De la parole De Dieu L'Ancien Testament Et le Nouveau Testament Et tu considères Tout comme Toute l'écriture La parole De Dieu Et tu te vois indigne De changer Ou bien D'enlever quelque chose De la parole De Dieu Pour changer quelque chose De la parole De Dieu C'est pour dire à Dieu Que ce que Dieu a écrit Est quelque chose De non-saint Et que toi Tu es plus sage Que Dieu Pour pouvoir changer Quelque chose Dans sa parole Et pour changer quelque chose C'est pour dire que Dieu n'est pas clairvoyant Donc il n'a pas pu écrire Pour convenir à notre siècle Et toi tu es clairvoyant C'est pourquoi tu veux changer Les choses Pour que ces choses Soient convenables A notre temps Alors pour commencer Tu crois A la totalité De la Bible Tu acceptes La totalité De la Bible Et si tu acceptes Et si tu acceptes Tu dois aussi Accepter Tous les enseignements De la parole De Dieu Sur tout autre sujet La divinité C'est le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Il y a plusieurs Qui vont Argumenter Contre cela Et sur quelle base Tu avances Ton argument Est-ce que tu connais Plus Dieu Que le Seigneur Jésus Le Fils De Dieu Jésus Lui-même Qui a été au ciel Et qui est venu Sur la terre Et qui est allé Dans la terre Et qui est ressuscité Dans la terre Et qui est monté Au ciel Qui a goûté Tout ce qui a été Arrivé aux hommes Avant sa naissance Il était au ciel Avant sa conception Il a été conçu Avant sa naissance Il a été né En vivant avec les hommes Il a déjà vécu Ici-bas Et pour goûter la mort Il a connu la mort Et en prévoyant La résurrection De l'humanité Lui-même Il est ressuscité Dans la terre Après la résurrection Il est monté Au ciel Pour réciter Avec le père Et après avoir Été au ciel Il est revenu Ici pour voir Ses propres disciples Et il leur dit J'ai été partout Où l'on peut être Au ciel Et ici-bas Aller et enseigner Et il dit Si vous les baptisez Qu'ils sachent Qu'ils sachent Qu'il y a un père Au ciel Baptisez-les au nom Du père Fait-les connaître Que Dieu A son unique fils Et baptisez-les Au nom de son fils Et qu'ils sachent Et qu'ils sachent Qu'une partie De la divinité C'est le Saint-Esprit Et baptisez-les Au nom du Saint-Esprit Pourquoi l'homme Il dit Pourquoi l'homme doit se séduire Parce qu'il a été A un séminaire Ou bien une école biblique Quand Jésus dit Il y a un père Un fils Et le Saint-Esprit Pourquoi les autres Doivent dire Qu'il n'y a que Dieu Nous devons combattre Pour la foi Qui a été transmise Au sein Et je crois Que vous avez lu Tous ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Et l'homme Par la loi Ne peut pas sauver Ses propres Et sauf Et que c'est seulement Dieu Au travers de son fils Jésus Qui peut sauver Et lorsqu'un pécheur Se répand Et Dieu Le justifie Et il est sauvé Croyez cela Enseignez cela Donnez cela Aux autres Aux autres C'est ce qui a été Transmis Aux saints Et les saints D'aujourd'hui Doivent aussi Transmettre cela Aux autres Il n'y a pas Un évangile National Il n'y a pas Un évangile National Il n'y a pas Un évangile Africain Il n'y a pas Un évangile Allemand C'est l'évangile Et c'est le même Évangile partout Et tout ce que Dieu dit Tout ce que Dieu dit A un Africain Il le dit A l'américain L'évangile ne change pas Comme le chameleon Chante d'un lieu A l'autre C'est le même évangile Le même enseignement De la parole de Dieu La restitution Se trouve dans cet évangile Tu ne peux pas dire Que tu connais le Seigneur Le Seigneur qui est saint Le Seigneur qui est juste Et tu gardes Les matériels Les effets d'autrui Dans ta maison Et tu refuses De faire la restitution Et lorsque vous avez Lui dans la vie Lorsque vous venez Pour faire votre au monde Et tu te rappelles Que ton frère A quelque chose Contre toi Laisse ton offrande Et retourne à ton frère Et sois réconcilié Avec lui Ce n'est pas Moïse Qui a dit cela Il y en a qui croient Que la restitution C'est pour la loi Ce n'est pas Moïse Qui a dit cela Il y en a qui croire Que la restitution C'est pour l'alliance Ancienne L'ancienne Et ce n'est pas seulement Dans l'ancien testament Que vous lisez cela Jésus lui-même Le fondement même De l'église Et qui dit sur cette pierre Je bâtis mon église C'est lui qui nous a dit Que nous devons Régler Et redresser Nos chemins Avec nos proches Contained for that faith Et vous devez Combattre pour cette foi Dans plusieurs églises En Afrique Nous préférons dire Nous sommes Africains Et ce que nous voulons C'est l'évangile Et lorsqu'un Africain Dit cela Qu'est-ce qu'il veut dire Je veux la paix dans mon coeur Je veux la paix dans ma famille Je veux être sauvé Et si le salut Peut aussi me donner La guérison Je le veux Si le salut Peut aussi me donner L'argent La prospérité Je le veux Mais ils ne croient pas Que l'évangile Affecte leur mariage Et tu commences Par lui dire Ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit Il a dit Pour cette raison Man shall leave His father and mother And be joined To his wife One wife And the two of them For life They are together And what God Has joined together Let no man put asunder Et que l'homme Quittera son père Et sa mère Et s'attachera A sa femme Et ce que Dieu a joint Que l'homme Que l'homme ne se sépare Oh then they begin To say Well we are Africans Et ils vont commencer Par dire Oh nous nous sommes Africains And the African culture Permits us to marry As many wives As you can give Breakfast in the morning Et la culture africaine Nous permet de se marier A plusieurs femmes Que nous le volons Comme vous pouvez donner Le petit déjeuner A vos enfants The African culture Permits us to treat The wife like a slave And if she is not able To carry enough firewood She is not able To do some work In the farm Get rid of her As you get rid of a slave And marry another one again Et la culture africaine Nous permet de traiter Nos femmes Comme des esclaves Si elle n'arrive pas A travailler aux gens Si elle n'arrive pas A faire ceci Tu peux la renvoyer Et prendre une nouvelle Let us The African culture Il nous parle De la culture africaine Acceptes that You have a wife At home And have another Sub-wife Outside That actually This one You give him a ring The other one Outside You don't give him A ring But he is still A wife And she has Children for you And the children The children Of the first one That you gave a ring Will have more than The children Of the people outside That's our culture Don't let the gospel Touch that That's what they say Et ils disent Que notre culture Nous dit Tu peux avoir Ta femme Ta première femme Chez toi Avec Comment vous l'appelez Son anneau d'engagement Et après Vous pouvez avoir Une autre maîtresse dehors Et les enfants De la femme légale Et eux Ils auront plus de choses Que les enfants De l'autre femme Et que c'est ce que Notre culture nous enseigne Et nous ne devons pas Rendre cela L'évangile est unique Jésus n'a pas donné Deux évangiles Contradictory gospels Deux évangiles Contradictoires Il a donné Un seul évangile Et si nous voulons Avoir la communion La relation avec le Père Nous devons venir Dans cet évangile Le Seigneur Jésus Lui même A parlé de la sanctification Il veut que les croyants Soient sanctifiés Il y a plusieurs Qui disent Oh nous comprenons Nous croyons A la sanctification Et selon eux Tout ce que la Bible Dit c'est Se séparer Et je crois Que les disciples De Jésus Se sont séparés Trois ans Avant que le Seigneur Jésus ne prie Pour leur sanctification Les disciples De Jésus Étaient à part Ils sont séparés Du monde Comme je ne suis pas Du monde Set apart Unto God Father They are thine All yours Are mine All mine Are yours And they belong To you They are set apart Unto God Ils sont séparés Pour Dieu Père Je suis pour toi Et ils sont pour toi Ils sont même séparés Du travail qu'ils faisaient Avant Ils ont suivi le Seigneur Et après cette séparation De trois ans Il a commencé Par prier Pour eux Sanctifier Et pour que Jésus Sanctifie Le peuple Il a souffert Hors du camp Et aujourd'hui Vous devez toujours Rechercher Cette sanctification Et Dieu Merci Vous êtes séparés Une fois Tu es né De nouveau Tu es séparé Du monde N'aimez pas Le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Celui qui aime Le monde L'amour de Dieu N'est point En lui Alors lorsque Tu es né De nouveau Tu es séparé Du monde Tu es séparé Pour Dieu Tu dis Seigneur Je réponds En foi Je te donne Ma vie Je te donne Tout ce que j'ai Et après cette séparation Il faut que tu ailles Au Seigneur Et lui dis J'ai besoin D'être sanctifié Et lorsque Ces disciples Sont sanctifiés Est-ce que Vous avez Entendu Parler Des querelles Entre eux Lorsque Le corps De Christ Est sanctifié Il y aura Moins De discussions D'arguments Est-ce que Vous n'avez Pas vu Beaucoup De discussions Entre les disciples Avant leur Sanctification Qui sera Le plus grand Vous Ou moi Avant qu'ils Ne soient Sanctifiés Ils enviaient La position De l'autre Avant leur Sanctification Mais Jésus Dis Sanctifie L'air Pour qu'il soit Un Comme nous sommes Un C'est la sanctification Qui enlève De l'église Des arguments Dans les actes Des apôtres Chapitre 2 On nous dit Là Lorsque le jour De la Pentecôte Est venu Ils étaient Tous ensemble Dans le même Lieu Ils étaient Unis Pas de Querelles Pas de Bagare Il n'y avait Pas question De Réconcilier Il n'y avait Pas de Question Sur qui Est le plus Grand Et qui Est le plus Petit C'est la Sanctification Que Voyons Dans les Églises Et là Où Ils nous Dissent Que la Sanctification Se Sépare Se C'est Cela N'a Rien A Retirer C'est De Notre Nature Nous voyons Dans ce Milieu Beaucoup D'arguments Et Ces Comités S'opposent A D'autres Comités Dans l'Église Et Les Nigeriens Dans la Church Ils Vraiment Et Les Nigeriens Qui sont dans L'Assemblée Se Rétire Que Nous Sommes Nigériens Les Togolais Qui sont Dans L'Assemblée Se Rétire Dissent Que Nous Sommes Togolais Et Les Ghanéens Qui Sommes Dans L'Assemblée Se Rétire Dissent Nous Sommes Ghanéens Il N'y a Pas L'unité Que La Santification Apporte Soyez Sanctifié Si Tu Es Sanctifié Il N'y aura Pas Cette Etiquette Du Nigeria Sur Toad Si Tu Es Sanctifié Il N'y aura Plus D'étiquette Togolais Quand Tu Es Sanctifié Il N'y aura Pas D'étiquette Ghanéen Tout Ce Que Vous Verrez Chrétien Peu Importe Là Où Et Là Où Il Vient Et Peu Importe Sa Position Dans L'église Si Nous Sommes Tous Sanctifiés Il Y a La Communion Chrétienne Il L'Unité Il Y a L'Unité L'Unité L'Harmonie Si Nous Sommes Sanctifiés Vous Ne Vrez Pas Les Hommes Sanctifiés Qui Divisent L'église L'Église Vous Sommes 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 Si Quelqu'un Par Erreur Marche Sur Toi Tu Dis Oh Gloire A Sommes 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 Lack Of Human Understanding He Mis Understands You And You Are Cheated Just Praise The Lord Si Quelqu'un Par Ces Limites Humains T'as Mal Compris Tu Dis Oh Gloire A Dieu Si Tu As Unjustly Dealt Ways When You Are Sanctified You Just Say Well Is My Brother Or She Is My Sister She Doesn't Know She Just Because She Didn't Know You Just Praise The Lord Si Tu As Sanctifié Et On T'a Mal Jugé Tu Diras Oh C'est Mon Frère C'est Ma Sore Et Tu N'as Rien A Faire Encore If Walkers Have Different Opportunities Si Les Ouvriers Ont Des Tu N'as Qu' Dis Oh Gloire A Dieu Mais Que Voyons Nous Dans Les Églises Où Ils Ne Sont Pas Sanctifié Vous Lisez De Ces Églises Dans Vos Journaux Vous Recevez Leur Nouvelle Dans Les Membres De L'Église Ils Envoient Le Pasteur Au Tribunal A La Justice Les Membres De L'Église Les Comités Les Ouvriers Dans L'Église Ils Divisent La Chaire Par Un Couteau Et Ils Dient Nous Allons Nous Sépare Et Tout Ce Qui Appartient A L'Église Divisent Ce Qui Appartient Aux Achanties Prenez L'interprète Lui 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 Il Gant Il Est De Là On Parle Gant Et Prenez Le Couteau Vous Divisez La Chaire En De Vous Dites Achanties Prenez Pour Vous Les Gants Prenez Pour Vous Pourquoi Parce Qu'on N'enseigne Pas La Santification Là Où Y a La Santification Et Préférer Les Un Les Autres Que Mon Frère Fait Cela Il Est Meilleur Par Rapport A Que Ma Soeur Fait Cela Elle Est Meilleur Par Rapport A Moi Frères Et Sœurs Santification Mais Là Il N'y a Pas L'enseignement De L' Santification Il Y a Des Problèmes Des Désaccords Et Jésus Nous A Donné Tout L'Evangile Et La Santification S'y Trouve C'est Pas Sulement L'apprécier Tu Dois Croire A Cela Et Tu Dois Marcher Dans La Santification Le Baptême Dans Le Saint Esprit Jésus Dis Vous Recevrez La Puissance Lorsque Le Saint Esprit Surmèner Sur Vous Nous Devons Aussi Accepter Cela Voyez-vous Le Baptême Du Saint Esprit Est Pur Et Clair Et Quelqu'un M'a Parler D'un Singe Que Si Tu Donnes La Banane A Un Singe Il Va Déposer Cette Banane Dans La Bourre Et Rends Cette Banane Sale Pour Que Tu N'arrives Plus A Lui Retirer Cette Banane Et Certains De Ces Personnes Qui Écrivent Les Livres Biologiques Ils Dissent Que Les Africains Sont Des Singes Is Is It Because They Have Se That Whenever You Give Us Banana We Put It In The North So Nobody Can Take It From Us Est Parce Que Nous Donnent La Banane Nous Mettons Cette Banane Dans La Pour Que Person D'autres N'arrive Plus A Nous Retirer La Vous Donnez Le Baptême Du Saint Esprit A Un Africain Des Expériences Merveilleuses Il Avant Que Vous Ne Le Sachez Voilà La Divination Qui Arrive Avant Que Vous Ne Le Sachez La Doctrine Sur Le Baptême Du Saint Esprit Les Faire Devenir Fanatiques Ou Bien Ça Les Faire Entrer Dans Des Situations Inconvenables Et Tout Ce Qu'ils veulent Faire Maintenant C'est Parler En Langue Prophétiser Et Tout Autre Chose Dans La Bible Les De Côté Si D'autres Agissent Comme Cela Parce Ils N'ont Pas Compris L'enseignement Du Seigneur Jésus Nous Membres Du Ministère De La Vie Chrétienne Profonde Nous Devons Demeurer Sur L'enseignement De Christ Dans Certains Milieux Certains Congrégations Africaines On Le Demande De Sa Genou Et Ils Vont Faire Une Courte Prière Et On Le Renseigne Comment Parler En Langue C'est Comme Le Professeur Qui Enseigne Le Français Et Il Dit Mes Élèves Répétez D'après Moi Bonjour Monsieur Et Tout Le Monde Dit Bonjour Monsieur Et Il Dit Maintenant Vous Est Baptisé Dans Le Saint Esprit Ça C'est Insensé Et C'est Ce que Les Faut Faut Les Église Ils Réunissent Les Membres De L Église Et Dit Ne Parlez Plus Français Ne Parlez Plus Votre Par Par Répétez D'après Moi Bonjour Monsieur C'est Dieu Vous Est Baptisé La Dieu Vous Est Baptisé Et Chaque Matin Quand Vous Faites Voir De Dét Matin Et Tu Dites Gloire A Dieu Père Je suis Venu A T Maintenant Je vais Prier En Esprit Et Tu Dites Oh Dieu Bonjour Monsieur Bonjour Monsieur Je M'édifie A De Ce Quelqu'un T'a Enseigné A Les Africains C'est Ce que Nous Appelons Aujourd'hui Le Baptisme Dans Le Saint Esprit Est Ce Que Nous Sons Faites Sans Doute Ces Gens Nous Appellent Des Saints Sans Doute Dans Les Livres Biologiques Qui Sont Écrites En Angleterre Et Et Dessinent Un Saint Et Dessinent Un Africain Et Ils Et Ils Vous Diront Voilà Comment Ils Sont Évolués Des Et C'est Nous Qui Les Provoquons A Nous Insulter Parce Que Toute Bonne Chose Qui Rentre Dans Nos Mains Nous Les Souillons Gardez Sa Fille Et Cherchez La Face De Dieu Dans Les Actes Des Apôtres Personne N'a Enseigné Quelqu'un D'autre Comment Parler A L'Ange Enseigner La Parole Pure De Dieu Et Christ Lui Mème Celui Qui Baptise Va Baptiser Le Peuple Dans Le Saint Esprit C'est Pourquoi Nous avons Chanté Jésus Seul Jésus Chant Toujours Jésus est Tout Ce Que Nous Chant Il est Le Sauveur Il est Celui Qui Sanctifie Il est Celui Qui Guéris Il est Celui Qui Bâtit Ce Pas Celui Qui Prie Pour Toi Qui Va T'enseigner Comment Parler En Langue Mais C'est Celui Qui Baptise Qui Va Te Baptiser Le Roi Qui Vient Le Seigneur Nous A Donné L'enseignement Sur La Guérison Et La Deliverance Le Nouveau Testament Dit Yat Il Quelqu'un Qui Est Malade Au milieu De Vous Qui L'appellent Les Anciens De L'église Vos Responsables Nationals Vos Pasteurs Dieu Le A Donné L'appel Et L'anxion Et Que Si Vous Croyez Que Dieu Lui M Vous A Donné Jésus Pour Sauveur Vous A Donné La Bible Comme Guide Et Vous A Donné Ces Personnes De Vous Enseigner De Vous Aider De Vous Rapprocher Au Seigneur N'importe A Quel Moment Vous Et Vous Honorez La Bible Vous N' Honorez Pas Les Vous Ne Fait Pas De Ces Mais Vous Honorez La Bible La Parole De Dieu Me Dit Est Ce Que Je Si Malade Que J'appelle L'ancien De L'Eglise Que Les Ancien De L'Eglise Pour Moi Ils Peuvent Être Je L'histoire De L'Eglise M'a Dit Que Jean Le Bien Aimé A Vingt Cinq An L' 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 30 Years Of A Au Tem Du Baptême Du Saint Esprit Le Jour De La Pente Côte Il N'avait Même Pas Encore 30 An On Nous Parle De L' T L' Que lorsqu'ils lapidaient Etienne, ils déposaient, ceux qui lapidaient Etienne, déposaient leur habit au pied d'un jeune homme appelé Saul, et le responsable national peut paraître jeune, les pasteurs dans les églises de la vie profonde, là où vous êtes, peuvent paraître jeune, mais toi, il faut honorer la Bible, et Dieu va t'honorer, Dieu dit, est-ce que je suis malade, que j'appelle les anciens de l'église, où j'adore Dieu, la parole de Dieu ne m'a pas dit d'aller appeler un évangéliste qui vient d'Amérique, et dont je ne connais pas sa vie, venant d'Amérique, Peut-être qu'il a abandonné sa femme aux Etats-Unis, et il a trouvé une nouvelle femme, et il organise une grande croissance, il dit, maintenant je suis malade, et comme je suis malade, Et il faut que j'aille voir cet évangéliste qui se promène avec la femme aux Etats-Unis, et j'abandonne, je néglige mon pasteur, mes anciens de mon église, nous devons honorer la Bible, Et appeler les anciens de l'église, ils viendront prier pour toi, ils viendront prier pour toi, et pour toi peut-être la prière paraîtra faible, pour toi peut-être la prière te paraîtra insignifiante, Mais, parce qu'ils sont suscités, appelés, et réunis par Dieu, Dieu va honorer ta foi, et va honorer leur ministère, Et il dit, la prière de foi guérira le malade, À supposer qu'il a commis du péché, Qu'est-ce qu'il fait? Le pasteur est venu, Pour prier pour lui, Et il est vraiment malade, Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou en tant qu'un vrai membre de l'église, Qui n'a rien à cacher, Tu dis, pasteur, Et je ne te prends pas pour Dieu, Le Dieu au ciel est mon Dieu, Jésus est mon sauveur, Mais je veux obéir à la parole de Dieu, Je t'ai appelé pour que tu pries pour moi, Mais la Bible dit, La prière de la foi guérira le malade, S'il a commis du péché, Il sera pardonné, Pasteur, avant que tu ne pries, Cette maladie sur moi, Je ne sais pas, c'est peut-être parce que, C'est à cause du mal que j'ai commis, Et j'ai abandonné le chemin de la sainteté, J'ai commis ceci, J'ai commis cela, J'ai commis cela, Je sais que cela va te décevoir en tant que mon pasteur, Mais je m'excuse, Et la Bible dit, La prière de la foi va sauver, Et s'il a commis du péché, Il sera pardonné, La vie chrétienne est tellement simple, Que si nous voulons vraiment suivre les bornes anciennes, Et lorsque nous venons d'écouter cette parole de Dieu, Je crois Dieu, Lorsque nous suivons les bornes anciennes, Dans ces jours, Il ne sera pas long, Jésus apparaîtra dans les nuées, Et l'enlèvement aura lieu, Et plusieurs d'entre vous, De tous les pays d'Afrique occidentale, Et certains d'entre nous qui sont vers ici, Et ceux de l'Afrique australe, Et ceux de l'Afrique australe, Et ceux d'Amérique, Et partout, Tous les enfants de Dieu, Et ceux qui suivent sincèrement le Seigneur, Si nous ne nous rencontrons pas ici, La prochaine rencontre sera dans les nuées au ciel, Nous nous réjouirons avec le Seigneur, Lorsque nous nous réjouissons avec le Seigneur, Quelque chose se passera ici-bas, Dans ce moment qu'on appelle la grande tribulation, Après sept ans, De la grande tribulation, Et les rebelles, les pécheurs, Qui ne voulaient jamais donner leur vie au Seigneur, Et nous allons revenir avec le Seigneur, Et nous allons régner avec le Seigneur Jésus, Mille ans, Et il dira, Parce que tu as été fidèle, Et l'administration sur dix pays, Sur cinq pays, Sur vingt pays, Après les mille ans, Et la préparation finale pour aller au ciel, Et la préparation finale pour aller au ciel, Et au lieu, À la fin du règne de mille ans, Il y aura le jugement du grand trône blanc, Le jugement dernier de tout vivant, Les livres seront ouverts, Le livre de vie sera ouvert, Et quiconque n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie sera jeté dans le feu, Et là, nous quitterons le règne de mille ans, Et nous serons au ciel pour rester là pour toujours, Et nous serons continuellement comme cela avec le Seigneur, Est-ce que vous avez lu de la nouvelle Jérusalem, Les rues qui sont en or, Les belles maisons, Les maisons qui sont là, Pour passer un seul jour dans l'une de ces maisons, Et tu te récompenseras pour toutes tes souffrances dans ce monde, Et pour demeurer là pour un jour, Pas pour un an, Mais pour rester là pour toujours, Pour l'éternité, Je crois que cela est suffisant pour encourager le croyant, Pour continuer avec le Seigneur, Le Seigneur lui-même dit, Le Seigneur lui-même a dit, Ton nom sera enlevé de cette ville, Si tu as enlevé ou bien déplacé l'une des bornes anciennes, Soyons fidèles au Seigneur, Il y a des merveilles qui sont au devant de nous, Nous ne savons pas à quel moment, Mais c'est très bientôt, Le Seigneur va nous appeler au ciel, Soyons fidèles au Seigneur, Fidèles à la parole de Dieu, Fidèles dans l'église, Fidèles dans tout ce que le Seigneur nous demande de faire, Il sera glorieux au ciel dans l'éternité, Levons-nous pour la prière, Je veux que vous ouvrez vos cœurs et vos bouches pour parler au Seigneur, Je veux que vous vous enlevez, En nom de Jésus, en Jésus's name we pray. Père, nous voulons te remercier cet après-midi, nous voulons te louer cet après-midi, parce que tu nous as parlé dans ton amour, dans ta compassion. Tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Ta parole nous dit, la révélation de ta parole éclaire l'homme et rend le cœur de l'homme intelligent. Et en cet après-midi, la révélation de ta parole nous a éclairé et elle nous a rendu sages, la sagesse qui conduit au salut. Et Père, je demande cet après-midi que cette vérité de ta parole que nous avons reçue, que la vérité de l'évangile de Christ détruise en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, tout ce qui est du ténèbre dans le nom de Jésus. Père, je prie que la vérité de ta parole que nous avons reçue, que la vérité de ta parole que nous avons reçue, Père, je demande que ceux qui déplaçaient les bornes anciennes et qui ont écouté ta parole cet après-midi puissent se réconcilier avec toi et reviennent et marchent dans les bonnes voies dans le nom de Jésus. Père, tu as dit que tu ne désires pas la mort de celui qui meurt. Mais le pécheur vient à la repentance et qu'il le vive. Et Père, je demande cet après-midi que mes frères et sœurs, qui d'un cœur sincère, se sont répentis, je demande, Père, que tu leur pardonnes au nom de Jésus. Père, je demande, Père, que cet engagement nouveau que nous venons de prendre, de ne plus déplacer les bornes anciennes, que cet engagement soit scellé par le sang de Jésus. Et je demande, Père, que tu accordes ta grâce à chacun de nous à marcher dans les bonnes voies au nom de Jésus. Et je demande, Père, que tous mes frères, toutes mes sœurs, qui sont sauvées et qui ne sont pas encore sanctifiées, Je demande, Père, par ta grâce, par le sang expiatoire de Jésus, que tu les sanctifies par leur foi au nom de Jésus. Lord, I'm asking that all the brothers and sisters who are not yet sanctified, that they are saved, that the blood of Jesus Christ should sanctify them today in Jesus' name. Pour garder ton église unie, to keep your church united, and to keep your church growing, dans le nom de Jésus, in Jesus' name. Et que toutes les discussions, toutes les divisions, toutes les querelles et les indignations disparaissent du milieu de nous dans le nom de Jésus. That all discussions, all quarreling, all divisions should be removed from our midst in Jesus' name. Et que la communion, l'unité, l'harmonie, que nous connaissons dans l'église primitive, dans l'église des actes des apôtres, Que nous aussi, Père, nous vivions, nous expérimentions cette vie d'unité et d'harmonie dans notre église aujourd'hui, dans le nom de Jésus. That the love and compassion and everything we have been experiencing in the old church, That all these things should be experienced also in our life, in our church, in our midst, in Jesus' name. Père, nous demandons que tu fasses de notre église, l'église primitive, au nom de Jésus. L'église qui demeure dans la perfection, dans la sainteté et dans la sanctification. The church that stands in perfection, in unity and in sanctification in Jesus' name. Et, Fada, nous ne voulons pas simplement nous contacter de la sanctification, Mais nous voulons aussi recevoir ton huile divine, nous voulons recevoir l'onction de ton esprit, Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour te servir. Father, we don't just want to be contented with sanctification, But we are also asking for action, for renewal and refreshment in Jesus' name. Et, Père, nous demandons en tant que des enseignants, En tant que des prédicateurs, En tant que des ministres, Accorde à chacun de nous la grâce, A garder pur, A garder ta parole pure, A garder tes enseignements purs, A ne rien ajouter à ta parole, A ne rien retrancher de ta parole, A l'enseigner tel que tu nous l'as prescrit, Et au nom de Jésus, Et, Père, nous savons que lorsque nous sommes obéissants à ta parole, Lorsque nous sommes soumis à ta parole, Et nous l'enseignons tel que tu nous l'as prescrit, Les signes, Les signes, Les prodiges, Les miracles, Qui ont accompagné les premiers apôtres, Nous accompagnerons à nos jours dans le nom de Jésus. Père, nous te demandons de nous garder, Et de nous préserver dans la vérité, Et que dans nos pays différents, Que par nos vies, Par nos enseignements, Par notre amour, Que nos nations, nos pays, Parviennent à la connaissance de la vérité et au salut, Que nos nations, De nous atteignent, Salvation et aussi, Freedom, Au nom de Jésus, En Jésus's name, Merci Père, Parce que tu nous as exaucé, We thank you, Parce que tu nous as exaucé, Au nom de Jésus, Nous avons prié, En Jésus's name, We pray, Amen. I'm so excited today, Cause God has been so faithful to me, I'm going to keep this very short, First of all, I want to thank God for the church, The church has been my family, Thank you so much Pastor Dada, He has been a father to me, And on stack around, Okay, I remember I came here, Without scholarship, To Howard University, The first year was in New Zealand, But I got a grant, That paid half of my tuition, But then from second year, I got like five different scholarships, From my past years, From my research, I just thank God, Third year is the same thing, And I thank God, Because I'll be graduating in May, I didn't have to stay up for a job, I just thank God, For all this tuition, I just blessed me, I'm glad.